On va parler aujourd'hui d'une belle découverte, une toute première. Le leader européen de création de supports événementiels, l'entreprise Doublet, vient de faire une belle trouvaille. Elle a réussi à imprimer ses produits en couleur avec une encre inédite à partir de 100 de veau. Les intérêts sont autant écologiques qu'économiques. On en parle tout de suite avec Ludivine Dumont-Meunier, la responsable de la recherche et développement chez Doublet. Bonjour Ludivine Dumont-Meunier. Bonjour. Alors le brevet est en cours donc de validation. Vous avez réussi à créer à partir d'hémoglobine, plus exactement, on va dire de 100 pour simplifier, mais en fait c'est de l'hémoglobine. Vous avez réussi à recréer les quatre couleurs de base. Expliquez-nous ce que vous avez découvert. Donc en fait, ces travaux sont partis il y a 15 ans, lors de l'arrivée de l'impression numérique. On s'est aperçu qu'en fait c'était assez compliqué d'imprimer certaines couleurs. On a donc cherché à reproduire le comportement de la nature qui est autre que le caméléon. Et en travaillant avec des chercheurs, on s'est aperçu que la molécule d'hémoglobine, selon avec quoi elle était complexée, donc avec d'autres produits chimiques, on pouvait obtenir plusieurs couleurs. Donc la couleur rouge est vraiment parce qu'elle est associée à un certain produit, mais si on l'associe avec un autre produit, on a d'autres couleurs. Comme par exemple la chlorophylle, en fait à la base c'est la même molécule, mais elle est associée avec autre chose, elle donne du vert. C'est le même principe. Donc ça a l'air tout simple, et pourtant, comme vous l'avez dit, vous avez mis 15 ans à le découvrir. Est-ce qu'elle a cette encre à base d'hémoglobine ? Est-ce qu'elle a des propriétés différentes que l'encre classique ? Tout à fait. En fait, aujourd'hui, dans les encres classiques, on utilise à peu près 60% de produits chimiques et 40% d'eau. avec l'hémoglobine, donc déjà l'hémoglobine c'est une molécule dans le corps humain, que ce soit notre corps ou le corps des animaux, peu importe. Donc il faut déjà la stabiliser, et puis après il faut arriver à trouver les bons composants qui aient un intérêt écologique. Donc ça nous a pris beaucoup d'années, et aujourd'hui on a, au niveau fin de recherche, une encre, en effet, enfin 4 encres de 4 couleurs différentes, basées sur le 2 d'une hémoglobine, qui serait 30 à 30% moins cher. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette encre ? On peut tout faire comme avec une encre classique ? On peut écrire, on peut imprimer sur des gros, sur tout type de surface ? Alors aujourd'hui, ces encres, on a fait des analyses de toxicité à l'IFTH, donc l'Institut français du textile et de l'abînement, et on a mis en évidence qu'elles ne comportaient quasiment aucun produit dangereux. Et donc en fait, en plus elles sont imprimables sur du papier, donc à terme elles pourraient éventuellement remplacer les encres utilisées dans les imprimantes de bureau, et comme elles n'ont aucun produit dangereux, mais vraiment aucun, pourquoi pas peut-être un jour dans les textiles d'intérieur ou d'autres applications textiles. Nous, dans notre métier, on a pris aussi de la bâche PVC pour les supports de communication, ça fonctionne aussi également. Donc voilà, il y a d'autres applications, l'abînement peut-être, mais c'est pareil, ce n'est pas notre métier. Mais voilà, c'est des pistes envisageables de par sa non-toxicité en fait. Est-ce que les clients, enfin les personnes à qui vous en parlez, sont choqués par cette utilisation de l'hémoglobine, du sang, ou finalement on s'y fait ? C'est-à-dire que quand on prend brut tel quel, l'idée de sang de vaut, forcément ça va choquer les gens, parce qu'on n'imagine pas tout de suite l'éventuelle filière qui peut se structurer, mais quand on prend le temps d'expliquer aux gens qu'on est partie de la molécule de synthèse, que juste avec une molécule de synthèse, on est déjà 30 à 40 % moins cher, et que si on arrivait à mettre en place cette filière de recyclage des déchets d'abattoirs, et dans les abattoirs il n'y a pas que du sang comme déchets, là on pourrait tomber à 50 % d'économie. Donc il y a un intérêt, et puis surtout c'est qu'il n'y a aucun produit dangereux dedans. Donc même quand c'est fou, vous allez passer votre nez, vous craignez strictement rien. Donc il y a vraiment un intérêt écologique. De toute telle qu'elle, ça surprend les gens, quand on explique l'intérêt écologique et économique, forcément les gens ça va les intéresser. L'incroyable découverte faite par Ludivine Dumont-Meunier dans l'entreprise Doublet de l'encre, donc à partir de sang de veau qui a l'énorme avantage d'être écologique, pas d'utilisation de produits chimiques, et en plus elle utilise un déchet dont juste ici tout le monde s'en fichait, le sang de veau, donc vous pourriez bien lire votre livre, ou lire des livres imprimés à l'encre de veau, on en reparlera sûrement sur France Live. Si vous voulez réagir à cette interview, ou aux autres interviews de France Live, ça se passe sur Twitter, avec le hashtag France Live TV, découvrez chaque jour en vidéo, celles et ceux qui innovent et font bouger les villes sur nos applications mobiles, et sur francelive.fr.